Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris capillaires. Donc je sais comme vous pouvez le voir que ça se voit de toute façon, j'ai changé de couleur de cheveux. Donc je vous en parlerai prochainement dans une vidéo. Là en fait j'avais vraiment, c'est pas que j'avais besoin de vous filmer la vidéo, mais c'est que c'est important pour moi de la faire pour ne pas oublier. Et comme vous pouvez le voir derrière je suis en plein rangement. Donc c'était beaucoup plus simple pour moi de vous filmer cette vidéo là maintenant et de tout ranger ensuite après que de tout ranger et ensuite de déranger les produits capillaires pour vous les filmer. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, le rouge à lèvres que je porte c'est le 44 Cinnamon Spice de Milani. Et je vais commencer tout de suite parce que j'ai plein de produits à vous présenter. J'ai décidé de vous montrer les produits par marque parce que souvent il y a des marques qui reviennent ou il y a plusieurs produits d'une même marque donc voilà. Je vais commencer par Faridabé parce que je ne déroge pas à mes favoris qui sont le masqueur revitalisant de nuit, top, que je n'arrête pas d'utiliser. Le produit lâche de l'eau sur moi. Et le shampoing lissant que je trouve vraiment bien parce qu'il a des protéines dedans et que c'est bien d'avoir un bon équilibre, hydratation, protéines et je trouve qu'il est vraiment top. Il renforce le cheveu, bref je trouve qu'il est vraiment bien. Un autre produit Faridabé qui fait partie de mes favoris capillaires, c'est le soin lissant intense de la gamme Hydra Détente. Donc pas que je l'ai utilisé sur moi parce que je ne me lisse pas les cheveux très souvent, mais parce que j'ai lissé assez souvent les cheveux de mes amis ces temps-ci. Et j'ai vraiment vu une différence, je trouve qu'il permet vraiment de lisser, enfin il permet de mieux lisser le cheveu et du retour que j'ai eu de mes copines, ça leur a permis d'avoir un lissage qui tenait beaucoup plus longtemps. A chaque fois elles me disaient, waouh Céline c'est vraiment trop bien, quand tu m'as lissé les cheveux, mon lissage était impeccable. Bon il fallait que je me lave les cheveux parce qu'au bout d'un moment il faut bien les laver, mais vraiment impeccable, ça n'a pas bougé et tout, je suis trop contente tout ça. Donc super bien, en soi je ne l'ai pas testé sur moi, mais comme c'est moi qui ai fait le lissage et que les filles étaient contentes, donc voilà, j'en parle. Ensuite, j'avais reçu ces deux produits Sham Oyster d'un site, donc là sur le coup, c'est vrai ce n'est pas cool, mais j'ai oublié le nom du site, parce qu'en fait il y a un i dedans et ça me fait penser à Amrezi, parce que je suis absolument fan, fan, fan de la fille Amrezi sur Instagram, et là tout de suite quand j'essaie de me souvenir du nom, il y a Amrezi qui vient dans ma tête. Bref, donc je vous mettrai le lien du site en bas, enfin pas en bas en info, enfin si, en barre d'infos, mais également sur la vidéo. Donc j'avais reçu le Coconut & Hibiscus Curl & Shine Conditionner et le Coconut & Hibiscus Curl & Style Milk. Donc le conditionneur, en tant qu'après-shampooing, je le trouve extra. Pour moi, il est équivalent au... Eh bien, il est devant moi, il est équivalent au Tea Tree Conditionner de chez Giovanni. Pour moi, ils sont tous les deux équivalents. Alors, je... Voilà, deux amours de ma vie. Donc voilà, super bien. Pas besoin de tonnes pour que ça démêle les cheveux. Enfin voilà, je veux dire, ça fait... Ça doit faire deux mois et quelques que je l'utilise. Et voilà, il m'en reste quand même cette quantité-là. Tout en sachant que je me fais des shampoings une à deux fois par semaine. Donc il dure bien. Et c'est que lui que j'utilise ces temps-ci. Ou en tout cas depuis environ deux mois. Et le Living Conditionner, alors je le trouve bien. Mais... Alors je vais dire bien, mais sans plus. C'est pas vrai puisqu'il fait partie de mes favoris. Je le trouve vraiment bien. Après, c'est plus le genre de produit où je suis très contente de l'utiliser. Mais je pense que quand il sera fini, je ne vais pas forcément le racheter. Même si je le trouve très très bien. Parce que je connais mieux. Ou parce qu'il y a aussi bien en moins cher. Voilà. Mais il reste quand même dans mes favoris. Ensuite, il y a deux produits que j'ai reçus dans la Mayenka Box. Donc je n'en présente que deux dans mes favoris. Parce qu'en fait, c'est ces deux-là pour le moment que j'ai utilisé. En tout cas concernant les cheveux. Donc il y a le shampoing Soft and Beautiful Botanicals. Donc c'est écrit que c'est pour tous les types de cheveux. Chia Butter, With Olive, Argan, Coconut Oil, Aloe, Vitamine E. Donc c'est un shampoing nourrissant. Pour les cheveux bouclés, c'est écrit Curly, Coily, Wavy, Straight Style. Donc on nous dit que c'est un shampoing qui aide à réparer et à renforcer le cheveu. On nous dit qu'il nourrit, répare, renforce. Et qu'en même temps, il protège le cheveu. Et le cuir cheveux lui dédommage. On dit qu'il est parfait pour, si on veut se laver les cheveux avec un shampoing doux. Pour les boucles naturelles. Ou pour celles qui souhaitent faire des styles lisses. Que le cheveu ressort doux. Détendu. Qu'il brille. Et qu'il garde quand même du corps et du mouvement. Donc c'est un shampoing que je trouve très bien. Après, je ne le classerai pas dans les shampoings doux vraiment. Pour moi, c'est un shampoing normal. Voilà. Même si c'est écrit Shampoing nourrissant. Pour moi, c'est juste un shampoing normal. Très bien, par contre. Voilà. Je trouve vraiment qu'il a l'effet qui protège. Qui a l'effet qui est bien pour le cuir chevelu. Vu que j'ai tendance à avoir le cuir chevelu qui s'irrite assez facilement. Voilà. Je le trouve doux pour les cheveux en soi. Mais voilà. Comme je connais des shampoings qui sont beaucoup plus doux, je ne le classerai pas dans les shampoings doux. Il est peut-être nourrissant, hydratant, ce qu'on veut. Mais voilà. C'est un bon shampoing. Ensuite, toujours dans la Mayanka box, j'ai reçu le Shia Yogurt Air Moisturizer de Alike Naturals. Qui est extra. Donc c'est ce petit beurre-là. Le truc est génial. Mais quand je vous dis que c'est génial, en plus l'odeur. Le truc sent trop bon. Il sent trop bon. Dites-vous que j'ai une copine. Bon, après, j'avoue, elle est un petit peu particulière. Mais j'ai une copine qui, un jour, j'avais mis ça dans mes cheveux. Elle a senti mes cheveux. Elle m'a dit, punaise, j'aurais été un gars. J'aurais envie de te faire l'amour. Bon, je conçois, c'est particulier. Mais ça sent vraiment super bon ce truc-là. En fait, quand tu prends l'odeur, tu vois, je te dis, ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon ce truc-là. Shia Yogurt Air Moisturizer. Enfin bref, tout ça pour dire que non seulement ça sent ultra bon. Ça nourrit super bien les cheveux. Je trouve qu'en même temps, comme c'est un beurre, pour toutes celles qui aiment bien plaquer les petits cheveux devant, je trouve que ça peut être une alternative au gel. Vu que, comme vous le savez, je ne suis pas très gel. Sauf pour des styles vraiment très précis. Ou si je veux faire quelque chose de particulier. Sinon, je n'utilise pas de gel dans mes cheveux. Et voilà, je trouve que ça fait l'affaire. On mouille un peu devant. On met le beurre. On brosse un peu. Et parfait. Parfait. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, j'ai tellement aimé ce beurre-là que je suis allée regarder sur le site Aliquet Naturals. Et je pense passer bientôt une commande. Ils étaient présents à la Natural Air Academy. Sauf que, comme je ne me souvenais pas, en fait, du nom de ce produit-là, je ne savais pas lequel acheter. Donc bref, j'étais ultra deg. Parce que là, forcément, je vais devoir payer les frais de port. Enfin bref, tant pis pour moi. Ensuite, deux marques pour deux huiles différentes. La Baobab Oil de Phytospécifique. Et l'huile végétale de pépins de raisin d'Aromazone. Donc, c'est deux huiles que j'ai énormément utilisées ces temps-ci. L'huile Baobab Oil, je la mélange toujours dans mon masque de nuit Faridabé. En soin avant le shampoing. Elle est vraiment extra, cette huile-là. Elle sent super bon. Elle nourrit super bien. Elle est géniale. Même après, pour celle-là, l'hydratation, après mon leave-in conditionneur, ultra top. Donc, pour rappel, le leave-in conditionneur, c'est le soin après shampoing qu'on ne rince pas. Voilà. Et celle-là, l'hydratation, c'est pour que l'hydratation ne parte pas et que ça scelle la boucle, scelle l'hydratation. Voilà. Et l'huile de pépins de raisin, pour moi, c'est une huile qui est bien, pareil pour celle-là, l'hydratation. Mais qui est aussi bien en huile à appliquer le soir quand on va se coucher. Et également, pour entretenir son wash and go. Je trouve que c'est une huile géniale. Elle nourrit. Elle garde le cheveu doux. Elle ne l'alourdit pas en même temps sans que le cheveu ait nourri. Une huile que j'aime énormément. Ensuite, je vais vous parler de la marque ActiVilong. Donc, j'ai beaucoup aimé, ces temps-ci, le complexe reconstructeur ActiRiper à l'avocat et à l'olive. Donc, comme vous pouvez le voir, enfin non, je ne sais pas, je ne pense pas que vous le voyez à la caméra. Mais il me reste cette quantité-là. Voilà, je l'ai vraiment bien utilisé. Je l'ai alterné avec le masque de nuit. Quand je n'utilisais pas le masque de nuit, j'utilisais celui-là. Je trouve qu'il est vraiment bien en soins avant shampoing. Je trouve qu'il nourrit bien quand je rince les cheveux, quand je rince le soin avant de faire mon shampoing. Je sens que mes cheveux sont déjà doux. Vraiment top. Je l'ai également utilisé sur des copines et vraiment, c'était très, 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 très bien. Également, Lactilis Smooth, masque spray multi-soins, soins sans rinçage, argon, kératine. Donc, en fait, on peut l'utiliser en soins sans rinçage et également en soins avant shampoing, enfin comme masque plus ou moins. Donc, moi, je l'ai utilisé pour, enfin, en tant que masque pour mes copines à qui je faisais des lissages. Et j'ai vraiment vu une différence parce que leurs cheveux se démêlaient beaucoup mieux au shampoing. Et je le sais puisque c'est moi qui démêle sinon. Donc, voilà, je vois la différence quand ça démêle mieux. Et voilà, c'est vraiment bien. Très contente. Comme vous le savez, moi, je ne me lise pas très souvent les cheveux, mais je lise souvent les cheveux des amis. Et voilà, très, très, très bien. Autre produit, c'est le sérum nutrition et brillance richesse des cheveux. Rosier Musca et Jojoba pour les cheveux secs et fragilisés. Donc, c'est une huile qui sent vraiment super bon. Moi, je l'utilise plus pour entretenir le wash and go. Ou si j'ai envie que mes cheveux brillent parce que pour le coup, je trouve que ça fait vraiment briller le cheveu. Ça fait vraiment wow, shiny, shiny. Wow, ton cheveu, il est trop en bonne santé, tout ça, tout ça. Je trouve que c'est top. Et en plus, comme elle sent super bon, cette huile-là. Je ne vais pas dire que ça fait un accessoire, mais ça fait, tu passes tes cheveux, je me sens bon, voilà. Donc, coup de cœur aussi pour favori du moment. Alors, il y a également, j'ai reçu la Bibbox. Donc, je ne sais plus, c'est du mois de février. Voilà, la Bibbox du mois de février. Et il y avait des produits Aménaïde dedans. Il y en avait plusieurs, trois, que j'ai pu tester, voilà, puisque c'était dedans. Et ça m'a fait, je ne vais pas dire changer d'avis sur la marque Aménaïde parce que je la trouvais déjà sympa. Mais là, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur le produit. Il y a également la crème Virevoltante qui est appliquée sur les pointes, qui est très bien. Je ne l'ai pas sous la main, mais elle fait également partie de mes coups de cœur. Mais c'est vraiment le truc absolu. C'est le shampoing bichonnant au miel d'acacia, aloe vera et cannelle. Pour moi, c'est un shampoing doux. Un shampoing doux, c'est ça. Ça te lave bien le cheveu, mais tu sens qu'en même temps, ça le bichonne. Le nom bichonnant, shampoing bichonnant, c'était exactement ça, quoi. Exactement. Donc, je vais enchaîner sur les secrets de Loli. Donc, j'enchaîne sur le shampoing extra doux Sunshine Red. Je n'en démore pas. Shampoing extra, voilà. Pareil comme le shampoing bichonnant. Pour moi, c'est ça des shampoings doux. C'est des shampoings, tu sens que le truc, ça, ça, c'est là pour des ratons cheveux. T'inquiète pas, mon cœur, ça va aller, ça va aller. Tu vois, il est là pour ça, ce shampoing-là. Donc, extra, je l'ai racheté aujourd'hui au Curl Shop. Le Pink Paradise après-shampoing, soins démêlants. Toujours des secrets de Loli, je n'en démore pas. C'est un après-shampoing génial. Peu importe l'état de tes cheveux, tu mets ça dedans, ça démêle à ta faille, à ta faille. Et pour finir la nouveauté, je ne sais pas si je vous en avais parlé, c'est le cocktail Curl Remedy spray hydratant. Donc, pour cheveux abîmés, fourchus, soins quotidiens, réparation instantanée des fourches, réduit la casse. C'est à l'huile de framboise, beurre de mangue, kératine pure. Donc, on nous dit le cocktail hydratant réparateur Curl Remedy est un soin à appliquer quotidiennement pour plus de douceur et de brillance. Les cheveux deviennent plus faciles à manipuler, comme après une nouvelle coupe. Comment cela fonctionne-t-il ? Notre complexe naturel à base de beurre, de mangue et de kératine pure répare instantanément les pointes abîmées en scellant les fourches. Cela permet d'espacer la coupe de vos pointes et profiter réellement de votre longueur. L'huile de framboise antioxydante nourrit et l'aloe vera hydrate en profondeur la fibre capillaire, réduisant ainsi la casse au brossage. Son parfum de framboise et pivoine ravira vos sens et en fera un indispensable de votre routine capillaire. Conseil d'utilisation, brumisez ce soin au quotidien sur l'intégralité de la chevelure, insister sur les pointes en cas de pointes abîmées et fourchues. Pour maintenir la réparation des pointes, il est nécessaire de l'utiliser tous les jours, ne pas rincer. Pour moi, ce produit-là, c'est le vapeau idéal. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les vapeaux. Je trouve que ça ne marche pas, ça m'assèche les cheveux. J'aime quand je passe ma main dans mes cheveux, trouver qu'ils ont la douceur du Kinder Bueno. Si ce n'est pas ça, ça ne me va pas. Et quand j'utilise des vapeaux, je trouve que mes cheveux sont secs au toucher, je n'aime pas, même au niveau du rendu visuellement, je ne suis pas fan. Alors que ça, pour moi, c'est le vapeau, c'est lui. C'est le seul vapeau que j'utilise d'ailleurs, voilà. Je le trouve génial, déjà ça sent bon, on sent que ça nourrit le cheveu, ça ne l'alourdit pas, voilà. Super génial pour entretenir son wash and go. Je ne pourrais pas vous dire pour les autres coiffures, parce que je ne fais pas de coiffure, je ne fais que des wash and go. Mais il est extra. Ensuite, il y a un produit de la marque Curls que j'avais commandé via Shipito, mais que vous pouvez retrouver au Curl Shop. Donc c'est le Coconut Sublime Conditionneur de la marque Curls. Donc moi, je l'ai utilisé en tant que co-wash, enfin pour faire des co-wash, et il est génial, il démêle bien, enfin c'est normal qu'il démêle bien le cheveu, puisqu'initialement c'est un après-shampooing, mais il le démêle tout en le lavant. Et c'est super bien, ça sent bon, voilà. Énorme coup de cœur. Quand je l'avais essayé avant, j'étais mitigée, je n'aimais pas plus que ça, mais là, sur-kiff quoi. Co-wash, enfin, si je fais un co-wash, c'est avec ce produit-là quoi. Autre produit qui sont quand même bien pour les co-washes, c'est l'après-shampooing Shia Moisture de la gamme Alibiscus. De toute façon, ce produit-là, c'est juste de l'or en boîte. En co-wash également, qui est top, forcément, c'est le Tea Tree Conditionneur de chez Giovanni, voilà, puisque c'est de l'or en boîte de base. Et forcément, le Pink Paradise, enfin, l'après-shampooing des Secrets de Loli, de l'or en boîte aussi. Et super génial pour le co-wash. Donc, ensuite, au Curl Shop, qui fait partie de mes favoris, c'est le Cocasta Herbal Oil de Herveda. Donc, c'est une huile. Super bien, je vous en avais parlé dernièrement. Enfin, je crois que je vous en ai parlé quand j'ai fait un haul. Super, ça sent bon, ça nourrit le cheveu. Ça nourrit aussi bien mon cheveu que des cheveux qui sont beaucoup plus frisés, beaucoup plus crépus que les miens. Quand j'ai des copines qui viennent à la maison et que je leur fais des soins et que après, enfin, pour les leave-in et c'est l'hydratation que j'utilise, c'est une huile-là. C'est génial. Elles me disent que ça a super bien nourri leurs cheveux. Elles sont ravies. Donc, voilà. J'ai également racheté le Nature's Plus Ultra Cheveux Plus pour faire pousser les cheveux. Donc, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. Voilà, comme ma boîte se terminait. Donc, je l'ai racheté. Donc, on peut être sûr que c'est ton favori. Et j'ai également racheté le Curl Harmony Butter Cream Shea Butter, Cocom Butter, Avocado Oil pour les cheveux ondulés, bouclés et afro. Donc, en fait, j'avais reçu le format miniature lors de l'ouverture du Curl Shop il y a de ça un an. Et quand j'ai commencé à l'utiliser, je me suis dit que ce truc-là, c'est trop génial. Et pareil, il me fait un peu penser au beurre de Aliquet Naturals qui est tout aussi bien pour plaquer un peu les cheveux parce qu'il est consistant, tu vois. Mais en même temps, en n'en mettant pas beaucoup, c'est super bien pour mettre sur toute la chevelure. C'est génial. Donc, comme mon petit pot s'est terminé, je suis allée et j'ai racheté le format full size parce que c'est extra et que je ne m'imagine pas prendre soin de mes cheveux sans avoir ce produit-là. Donc, voilà les amis, je sais que c'est une longue vidéo mais j'ai montré vraiment plein de produits. J'espère que ça aura pu vous aider pour les différents produits que vous auriez aimé, testé ou vous posiez des questions. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz